Bon normalement si vous êtes ici c'est que vous aimez les jeux vidéo, il est même possible que vous ayez joué à vos premiers jeux sur des consoles d'Atari, de Nintendo, de Sega, de Sony ou encore de Microsoft. On se rappelle tous à un de nos premiers émois quand on a branché ces machines flambant neuves sur de bons vieux téléviseurs à tubes cathodiques, les mains moites. Ouais ça c'est pour les plus jeunes d'entre nous bien sûr. On était à la fois excités et un peu craintifs, qui sait est-ce qu'on pourrait découvrir des choses qui ne répondraient pas à nos folles attentes ? Et pourtant, à chaque fois qu'une nouvelle console apparaît, les constructeurs dépensent sans compter en recherche et développement, puis en fabrication et bien évidemment en marketing pour être certain que tout se passe bien. Mais on peut mettre tout le budget qu'on veut, quand il y a une ou plusieurs mauvaises idées qui s'invitent dans les circuits, les choses se gâtent et la machine s'emballe. Le constructeur doit alors prendre de lourdes décisions qui coûtent beaucoup mais alors beaucoup d'argent. On revient ensemble sur les pires idées de nos consoles de jeu et vous allez voir que tout au long de la vidéo ça va être de pire en pire. Allez c'est parti. On commence doucement avec une idée qui est vraiment pas top, mais pour le coup, heureusement, elle s'est pas retournée contre le constructeur. A l'inverse des idées de la suite de la vidéo, on va en reparler. Mais là, vous vous souvenez peut-être de la 3DS, la console de Nintendo qui avait la forme d'une Nintendo DS, mais qui était capable d'afficher de la 3D stéréoscopique sans lunettes. En 2010, la 3D c'est dans toutes les salles de cinéma et la firme japonaise a misé sur la bonne fonctionnalité pour provoquer un wow effect immédiat. Sauf qu'en fait, pas du tout. Les parents ont peur que ça bousille les yeux de leurs enfants et le lancement de la console n'atteint pas les objectifs de Nintendo. Ils décident alors de casser le prix de la machine, puis ils développent la 2DS, une console qui n'a pas de 3D. Le problème, c'est que quand cette 2DS sort, elle ne se plie plus. Alors, on comprend que pour rassurer les parents, il fallait retirer la 3D, mais pourquoi sortir un gros bloc qui ne se replie pas et qui du coup ne rentre plus dans la poche ? Alors que le propre d'un Game Boy ou d'une DS, c'est de rentrer dans la poche pour pouvoir trimballer ça partout. D'après les infos qu'on a eu depuis, en fait, ils auraient décidé de réduire drastiquement les coûts de fabrication en remplaçant les deux écrans distincts par un seul et même écran. Et à cette époque, les écrans, ils se plient pas encore. Alors, du coup, le choix a beaucoup fait parler les joueurs, mais au final, la 2DS, dans son modèle de base, se vendra environ 10 millions d'exemplaires. Ce qui en fait le quatrième modèle de 3DS le plus vendu, derrière la 3DS classique, la 3DS XL et la New Nintendo 3DS. Donc, plus de peur que de mal sur ce coup-là. On reste dans l'univers des consoles portables avec un constructeur qui s'est fait plier en quatre, haha, à cause d'une idée qu'il pensait pourtant inarrêtable, faire de sa console la plus puissante du marché. Alors que Nintendo rencontre un énorme succès avec son Game Boy, une console portable pourtant grisâtre qui dispose d'un écran monochrome, on n'a pas de couleur, on voit pas grand-chose, Sega décide d'enquiquiner son rival en frappant là où ça fait mal, avec sa Game Gear. Le Game Boy n'est pas sexy ? La Game Gear sera d'un noir envoûtant. Le Game Boy a un écran monochrome ? Et bien celui de la Game Gear proposera plein de couleurs chatoyantes. Le Game Boy ne peut être joué que lorsqu'il a une source lumineuse pas loin ? Et bien la Game Gear offre du rétro-éclairage pour jouer partout, tout le temps, qu'il fasse jour ou nuit. C'est super non ? Oui, enfin, encore faut-il que la bécane s'allume. Et oui, afin de nourrir la Game Gear, 6 piles LR6 sont nécessaires. C'est beaucoup. Et le problème, c'est que les 6 piles se vident en moins de 3 heures. Et c'est pas assez, 3 heures. Surtout face aux 30 heures d'autonomie du Game Boy. Résultat, avec ses 118 millions d'unités vendues, le Game Boy ne fait qu'une bouchée de la Game Gear qui se distribue à 10 petits millions d'exemplaires. Nintendo a prouvé que les joueurs préféraient un hardware mobile technologiquement moins puissant, mais qui dispose d'une bonne autonomie plutôt que l'inverse. Une leçon que Sega aura décidément bien du mal à apprendre, puisque le groupe lancera sa Nomade en 1995. Et si vous vous en souvenez pas, c'est normal, parce qu'elle était beaucoup trop gourmande en pile là aussi. Et donc, elle a été rayée de la carte rapidement. Se lancer dans la gare des consoles de jeu n'a rien d'anodin. Le secteur est ultra concurrentiel et les géants ont l'habitude de sortir leur gangbox pour démonter tout ce qui se met sur leur chemin. Donc quand Microsoft décide d'entrer sur le ring avec sa première Xbox, le groupe américain se heurte à tout un tas de problèmes. Et un des plus gros, d'un des plus énormes, même sans mauvais jeu de mots, c'est sa manette. Les équipes font face à un problème de taille, et c'est le cas de le dire, parce que Microsoft choisit Mitsumi pour confectionner le circuit imprimé de sa manette. Cependant, la société japonaise veut réserver ses circuits imprimés pliés à Sony. Donc les équipes d'Xbox se retrouvent avec un grand circuit imprimé plat, et ils doivent construire une manette tout autour. Chaque jour, les équipes tentent de gagner des millimètres, mais le résultat est quand même gigantesque. Le Duke, comme on l'appelle, fait trois fois la taille d'une DualShock 2. Et histoire d'habiller cet énorme pad, Microsoft ajoute un gros autocollant Xbox en plein milieu. Les patrons d'Xbox assureront par la suite avoir eu l'idée d'une manette imposante volontairement, parce que les petites manettes seraient moins confortables pour les joueurs. Mais la vérité est bien différente. Malgré les tentatives d'imposer sa manette au Japon, Microsoft se rend compte que son pad est beaucoup trop gros pour de nombreuses mains. C'est pourquoi le constructeur débloque des fonds supplémentaires, et développe une version plus petite de la manette pour la sortie japonaise de la console. Ce petit pad qui va finalement remplacer le Duke partout en Europe. Et on dit merci ! Allez, on reste du côté ouest du jeu vidéo. Toujours chez Xbox, puisqu'on dit souvent qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Aux Etats-Unis, il y a du pétrole, et parfois, il y a des mauvaises idées. Fier du succès de sa Xbox 360, Microsoft veut aller encore plus loin et vendre toujours plus de ses consoles. Pourquoi se contenter de 85 millions de machines si on peut en vendre 300 millions ? Quand la Xbox One est dévoilée, l'idée, c'est de faire une boîte tout en un, la pièce centrale de votre salon, par laquelle transite aussi bien la télévision que le jeu et le divertissement au sens large. Kinect devient un objet obligatoire dans le fonctionnement de la console, quand bien même les joueurs craindraient d'être observés à leur insu. Et oui, la caméra reste allumée, c'est bizarre. De son côté, Xbox Entertainment Studios est une entité qui produira des productions télévisées, tandis que la machine dispose d'un système pour switcher en un claquement de doigt entre les émissions télé et les jeux vidéo. Le plus terrible, c'est que Microsoft va imposer une connexion permanente pour sa Xbox One, et ils veulent comme ça empêcher les joueurs de se prêter des jeux. Et si on n'a pas de connexion Internet ? Eh bien, il y a la Xbox 360 qui existe toujours pour vous ! Bah oui, c'est le patron de Xbox qui répond ça à l'époque, c'est Don Matrix lui-même. Face à la grogne des joueurs, la firme va abandonner ses plans initiaux juste avant le lancement officiel de sa Xbox One. C'est un cataclysme dans l'industrie, ça va coûter beaucoup d'argent, en plus de faire beaucoup de mal à l'image de la marque. Voilà des idées qui ont coûté très cher à Microsoft, des idées que certains qualifient d'un peu trop en avance sur leur temps. Et être en avance sur son temps, alors ça peut rapporter très gros, mais ça peut aussi donner des flops incroyables. Prenez le N-Gage par exemple. Avant tout le monde, Nokia se dit qu'il pourrait être sympa de jouer à des jeux de qualité AAA sur son téléphone portable. En 2003, donc 4 années avant que l'iPhone ne soit présenté au public. On est hyper en avance, la machine permet d'écouter de la musique, de regarder des vidéos, de se connecter en Bluetooth à d'autres appareils, et bien sûr de téléphoner. Pour ce qui est de l'écran, Nokia a choisi de privilégier la hauteur avec des dimensions de 34 par 41,5. Si cette résolution est profitable à un jeu comme Tomb Raider, elle l'est moins pour un titre comme Sonic et son scrolling horizontal. Malheureusement, en tentant avant tout le monde l'hybridation de consoles de jeu et de téléphones portables, Nokia se casse les dents. Sa prise en main en tant que console de jeu est loin de l'ergonomie offerte chez la concurrence, tandis que l'expérience téléphonique est carrément désagréable. Pire, Nokia a eu une idée incroyable pour sa machine. Pour changer de jeu, l'utilisateur doit retourner son téléphone, déclipser la coque, retirer la batterie, appuyer sur un bout de plastique et faire glisser la carte. Je pense qu'on a connu un peu plus ergonomique pour changer de cartouche. Elle est chère en plus, il y a peu de jeux par rapport au Game Boy Advance, elle est dotée de choix de design discutables. Bref, la N-Gage ne se vend qu'à 3 millions d'exemplaires. Sa production prend fin en 2005, après seulement 2 années d'exploitation. Il existe une console qui a vécu encore moins longtemps que la N-Gage. Oui, oui, c'est possible. Cette console, dont la production a été stoppée une petite année après sa sortie, dispose pourtant d'un concept original vraiment futuriste. En plus d'être faite par Nintendo qui enchaîne les succès à cette époque. Avec son Virtual Boy, Nintendo veut immerger totalement les joueurs dans les univers virtuels. La console a une particularité technique étonnante. Quand on met nos yeux dans une sorte de viseur, on voit des jeux en 3D stéréoscopique, c'est-à-dire en relief. Un tour de force technologique pour l'époque, malheureusement entaché par divers soucis. Premier gros problème repose sur les graphismes. Nintendo a choisi d'afficher des jeux monochrome qui rappellent ceux du Game Boy dans un rouge criard. En plus de filer une bonne migraine, ces graphismes sont incroyablement pauvres, surtout si on compare à la PlayStation qui vient de sortir. Le second souci, c'est que l'ergonomie de la console est loin d'être bonne. Et il est difficile de trouver une bonne position pour y jouer, à cause de sa manette reliée par un court câble et à son trépied pas facile à régler. Nintendo dépense des millions en publicité dans des magazines ou à la télé pour essayer de vendre son concept, mais rien n'y fait, ça ne prend pas. La machine deviendra le plus grand flop de Nintendo avec seulement 770 000 unités vendues. Allez, avant de déterminer notre grand vainqueur, on ne pouvait pas passer à côté de certaines idées farfelues qui ont coûté cher à des géants. On triche un peu parce qu'il s'agit plus d'un accessoire que d'une réelle console, mais le 32X qui s'ajoutait au Sega CD s'est révélé naître qu'une étape de plus vers la longue chute de Sega. Impossible également de ne pas parler de l'idée terrible de Philips qui, avec sa CDI, a tenté de livrer une machine à la croisée des chemins. Un nouveau standard multimédia, comme on disait à l'époque, et qui a finalement oublié l'essentiel. Je sais pas, proposer de quoi faire de bons jeux ? Allez, mais notre grand vainqueur, il est temps de le révéler. Et on termine avec une console que vous n'avez sûrement pas connue. Vous allez voir, elle est fabriquée par le géant du jouet Tiger Electronics. Entre 95 et 97, la Airzone est une machine étrange. Le hardware vendu à petit prix se présente sous la forme d'une console portable un peu spéciale. En effet, le joueur enfile un bandana qui place une petite vitre devant ses yeux sur laquelle est projetée l'image. C'est grâce à la manette filière que l'utilisateur entre en interaction avec les mondes qui s'animent sous son regard. Sur le papier, l'idée peut paraître séduisante, mais dans les faits, la Airzone, c'est vraiment, mais alors vraiment pas convaincant. Tiger a eu l'idée d'utiliser une technologie qui ne fait pas des miracles. Chaque cartouche de jeu dispose d'une surface LCD qui est projetée sur la lentille du joueur. Manette entre les mains, les softs ressemblent en réalité à des titres Game & Watch avec des couleurs rouges vives. Et les Game & Watch, ça date des années 80, c'est déjà très vieux à l'époque. Les gameplays des productions Airzone sont donc très pauvres à des années-lumière de ce qu'on retrouve sur Game Boy alors que la machine sort en 95. Le pire, c'est qu'avec cette lentille posée devant les yeux du joueur, le résultat n'est pas agréable du tout et on peut perdre plusieurs minutes à tout régler convenablement. La Airzone compte malgré tout des gros noms du jeu vidéo dans sa ludothèque avec quand même des éditions de Panzer Dragoon, de Daytona USA, de Battle Arena Toshiden, de Mortal Kombat ou encore des softs estampillés Batman et Star Wars. C'est pas mal, mais c'est raté. Et voilà, ça fait un peu le tour de la question, même si en vrai on en a encore sous le coude. Donc peut-être qu'on fera une autre vidéo pour d'autres consoles. Dites-nous en commentaire si vous en voulez et dites-nous, vous, quelle mauvaise idée une console a eue, peut-être sur les consoles plus récentes, peut-être sur des consoles qui ont cartonné mais qui ont quand même une mauvaise idée que vous, vous voulez retenir, qui vous a agacé. C'est possible ! En attendant, en tout cas, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur JV. Évidemment, vous, vous abonnez pour ne rien rater et je vous fais des bisous, bye ! Sous-titrage ST' 501